... Aujourd'hui à Ziegenchor pour regarder l'état d'avancement, consolider ce qui est fait, mais aussi pousser et accélérer les choses. Et au terme de cette visite, qui a commencé ce matin dans une école primaire, à l'école Jean-Candé, qui est une école très sensible, qui chaque année fait face à des problèmes d'inondation, puisqu'elle est installée dans une cuvette, et où les sapeurs-pompiers ont installé un dispositif de pompage. Et sur site, avec les autres équipes, avec tout le monde, nous avons réfléchi pour trouver des solutions qui nous paraissaient être les plus appropriées, qui vont être déclenchées et mises en œuvre dès lundi, assez rapidement, pour pouvoir soulager cette école. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a ce grand canal à ciel ouvert de Ziegenchor, qui va du marché Beaucotte jusqu'au fleuve, qui passe tout juste. Nous allons donc réaliser un drain qui va recueillir rapidement les eaux de l'école, qui stagnaient, pour les évacuer par ce canal. Et ça, ça a été vraiment une très bonne chose. Et je voudrais en profiter pour féliciter toutes les équipes qui, séance tenante, ont réfléchi, ont mutualisé les intelligences, pour trouver une solution convenable. Il y a l'équipe de la mairie, il y a le conseil départemental qui est avec nous, il y a les députés qui sont avec nous, mais surtout les équipes techniques qui sont venues avec moi de Dakar, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, le directeur de l'assainissement, mais aussi le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement. Nous avons trouvé sur site les techniciens et ingénieurs de l'Ageroute, avec qui nous avons vraiment beaucoup réfléchi et travaillé ensemble, l'équipe des sapeurs-pompiers, Promoville, et toutes les autres structures impliquées, sans compter les techniciens de la mairie. Et c'est ensemble que nous avons pu trouver cette solution. Et dès lundi, comme je l'ai dit, M. le Gouverneur, avec l'appui du préfet, ils vont assurer la coordination nécessaire pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible et générer des instructions dans ce sens. De là-bas, nous sommes allés après à deux quartiers sensibles aussi, Belfort et Sanchaba, qui sont connus pour être des quartiers qui font face beaucoup, chaque année, à des problèmes d'inondation. Il y a évidemment tous les besoins que nous avons en urgence, que nous allons déployer aussi rapidement, en élevant le niveau ou la capacité de pompage avec les sapeurs-pompiers. Mais nous avons identifié des cas assez critiques, des cas humains, sociaux, avec des familles vraiment dans des conditions insoutenables. Et dans les meilleurs délais avec le gouverneur et les structures, nous allons les enlever de là pour les mettre dans des conditions un peu plus acceptables pour qu'elles puissent passer l'hivernage dans de meilleures conditions, en attendant qu'on trouve d'autres types de solutions. Ensuite, à Loire, que je connais bien, où il y a un canal naturel creusé par la force des eaux, très dangereux, où chaque année, il y a même des pertes en vie humaine avec des enfants qui tombent dans le canal et qui perdent leur vie. Nous allons aussi, sur place, réaliser des travaux en urgence. Dès lundi, également, j'ai donné les instructions dans ce sens. Les techniciens ont réfléchi avec un dispositif technique qui permettra d'atténuer ou de réduire la vitesse de circulation des eaux. Nous allons stabiliser les ouvrages de passage qui sont déjà installés sur les sites, afin aussi, à ce niveau-là, de passer l'hivernage en amoindissant les dommages et les dégâts sur la population. Mais aussitôt après l'hivernage, comme je l'ai dit, à Loire, nous allons lancer des travaux d'envergure plus structurels pour régler les problèmes d'assainissement dans ces zones. Et enfin, nous finissons notre tournée ici, sur ce site où une station de traitement des eaux est en train d'être construite, avec l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ziegenchor fait face à un problème criard d'assainissement. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à un certain moment de l'année, il faut 80 000 voire 100 000 pour avoir un camion de vidange, pour vider des fosses sceptiques. Et on ne sait même pas, en général, où les déverser, puisqu'il n'y a même pas de site pour le faire. Et donc, un projet comme ça répond à un besoin extrêmement important de la population. Le projet devrait durer une quinzaine de mois. Il a déjà démarré. On a eu quelques contraintes avec des entreprises, mais nous prendrons les dispositions appropriées pour que chacun assume ses responsabilités à ce niveau-là. Mais avec les nouvelles entreprises qui feront la construction, on va tout accélérer. Nous avons réservé ici 17 hectares sur ce site. La première phase va porter sur 5 hectares pour réaliser la station, qui aura une capacité de 4 300 mètres qu'il jour. C'est déjà assez important, qui peut évoluer vers 7 000 mètres qu'il jour et qui pourra soulager assez considérablement la ville de Ziegenchor, où le réseau est déjà réalisé. Il ne suffira plus maintenant que la station soit terminée et connectée au réseau pour soulager considérablement la population. C'est pour dire vraiment que c'est avec satisfaction que j'ai observé tout ce que j'ai vu aujourd'hui, qui permettra sans doute de soulager. Et je l'ai dit, nous sommes arrivés au pouvoir il y a tout juste deux mois. L'hivernage s'est déjà installé dans cette région. Nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes cette année, mais nous ferons en sorte de soulager très considérablement la population pour ensuite nous donner le temps de réfléchir et d'entamer des solutions durables, plus structurelles, à la fois en matière de gestion des questions d'inondation, mais aussi d'assainissement de manière plus générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501